Bonjour, je suis aujourd'hui, ce week-end, invité par le SMBM Schiff's Model Bau de Mont-Erkange à Luxembourg pour participer à une fête internationale du modélisme naval et aussi automobile, comme vous le verrez un peu plus tard. Les organisateurs ont fait les choses en grand, il faut dire qu'ici, ils ont un matériel de la mort et vous allez voir des choses que nous ne voyons quasiment jamais, parce que pas de français, à part moi et Gislain, et beaucoup de Suisses, de Belges et d'Allemands qui ne viennent pas, bien sûr, à nos rassemblements vapeur, puisque ici la vapeur, vous le verrez, est très très peu représentée. Donc là vous avez le Model Seegelfrund Saar, alors je ne parle pas du tout allemand, c'est terrible, et eux ils ne parlent pas du tout ni anglais ni français, donc je vais me contenter de filmer leur réalisation, parce que vous allez voir du lourd, vraiment du beau et du lourd. C'est terrible de ne pas parler les langues, donc eux ils ne parlent pas anglais, moi pas allemand. Notamment ce fameux Happy Hunter, ce Remenmurtitum. Un magnifique Odin, ah bah tiens, ça c'est pour mon ami. Odin, Odin, Odin. Là on passe dans le gris, c'est un autre club, le Schiffz Model, bref, le Schiffz Nust, avec de très très belles réalisations en gris. Je ne sais pas si elles naviguent, mais en tout cas déjà sur la table, elles sont extraordinaires. Avec toutes les échelles, toutes les explications. Alors après il y a du plus petit. Voilà, c'est le Schiffz Model Bauclub Dombachstof. Allez, pardonnez-moi les amis. Donc on a du gris, du sauvetage. Entier 2, tiens c'est marrant, j'ai un entier et ce n'est pas celle-là, du tout. Là c'est le Truvagen. Pardonnez-moi la prononciation, mais en tout cas le bateau est magnifique. A côté d'un Toyota, je n'ai pas tout compris le lien. En tout cas celui-là c'est un gros bébé. Il dépasse largement avec son flèche. La table. Nous arrivons maintenant chez IJS PrimaSens. EV, je ne sais pas ce que c'est, EV. Avec de magnifiques aussi réalisations. Le Fluerschlochbott. Pardon, pardon, pardon. Petit bateau de touristes. Des camions. Ah bah oui, écoutez, vous avez de magnifiques camions. Schiffz Model Bauclub Dombachstof. Bon bref, chauffe à Rennes. Un petit carré, regardez comme il est amusant celui-là. On aurait croisé à un Springer, mais un Springer carré. Bon, voilà, pas de problème. Voilà le nom du bébé. Je fais un petit coup de zoom pour vous montrer que c'est quand même immense. Là, les gens sont déjà à table, on va aller manger. J'ai un ami qui est en train de faire le parcours vapeur parce que notre ami Robert, qui m'a invité notamment, nous a concocté un petit parcours. Donc on a un parcours à faire. C'est super dur. Je peux vous dire que, comme d'habitude, je stresse. Alors je continue. Alors on retrouve les bateaux. Alors là, c'est les deux bateaux que je demanderais à Robert de me présenter, à la fois à celui que vous connaissez déjà. Mais surtout, son Saint-Charles, son magnifique Saint-Charles, qui est plus pour moi une usine à gaz électronique, il faut dire que c'était son métier, qu'un bateau à vapeur. Mais c'est d'abord un vapeur avec un quadricylindre cheddar, machine cheddar. Petit clin d'œil à mon ami fabricant de cellules de niveau d'eau qui marche très bien. J'espère que je verrai ce Saint-Charles à l'eau. Alors là, vous avez Ghislain, qui est venu avec sa magnifique loco et son magnifique camion, qu'on a déjà filmé par ailleurs. Un petit pêcheux. Je vous fais grâce de mon Christian Brunnings et de mon Saint-Julian 2. La grande nouveauté du Saint-Julian, c'est que j'ai pu monter la sirène et qu'elle peut rester à poste avec son câble, indépendamment de la superstructure que j'enlève et que je remets pour faire de l'eau, etc. Alors que sur un bateau fermé, j'étais embêté, il fallait que je vise des vis ingérables. Donc maintenant, elle sera sur le Saint-Julian. Là, on attaque Orange. Encore la mini-flotte de Colbert. La mini-flotte de Colbert qui a la chance au moins de parler français. Merci les amis. On a fêté cette année les cinquantaines anniversaires. Le club dans lequel je suis, le trésorier, a été créé en 1870. On a des preuves comme quoi le marquis de La Salle participait déjà à des compétitions de voiliers en 1870 sur le Model Yacht Club de Paris. S'il vous plaît. Je vais aller me faire voiture un peu plus... Mais j'étais pas né, je vous l'avoue. Oh, ça c'est rigolo comme petit bateau, ça. Ça c'est pour les enfants, ça j'imagine. Non, 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 c'est pour tout le monde. Avec de la mousse, c'est génial. Visiblement, vous aimez bien à chaque fois le bateau et la voiture. C'est cool. Balsillik, il y a Balsillik. Avec des super petits camions. Et là, on va attaquer du lourd, du très très lourd. Dans le Vörf Bonnel Vörf Suisse. Un Colin Archer. Bon, on connaît les Colin Archer. Jusque là, pas de souci. Je vous laisserai découvrir... Alors là, vous reconnaissez bien sûr un Gullnard. Superbe Gullnard. Clin d'œil à tous ceux qui en ont un. Dont moi, qui n'a vraiment pas du tout le look de celui-ci. Mais il est en configuration électrique, hélas. Péniche, péniche, péniche. Ah, enfin un petit vapeur. Avec une petite machine oscillante. Peut-être, je ne sais pas, peut-être... Soit Regner. On va dire Regner, peut-être Regner. Allez, je ne jure pas. Deuxième petite machine. J'aurais dit Tcheda, peut-être. Enfin bref. Petite machine avec une coque, comme Madame Borkoum. Encore un, qui est bien poussiéreux celui-là. Et comme les miens, j'aime bien. Bon, cela dit, il n'a pas de brûleur. Donc je ne sais pas comment ça marche. Avec, on dirait un Saito V4PR. Ça, c'est original. C'est dommage que... J'ai l'impression qu'il ne doit pas beaucoup fonctionner. Mais Saito V4PR. Je bascule ensuite sur des constructions plus classiques. Un magnifique pousseur. Un pousseur à roues. Et sa barge de charbon. Un magnifique bateau suisse. Mais encore une fois, en configuration électrique. Et là, on va attaquer le lourd. On va commencer par ce magnifique cargo Calanda. Le SS Calanda. Donc il doit faire largement le 1,80 m. Un ami que vous reconnaissez. Un Resolve. Mais en configuration superbe. D'ailleurs, superbement finie. En configuration... S'il. Puisque sur l'avant, vous n'avez plus de mitrailleuse. Les ports. Voilà, c'est magnifique. Un Imara. Tiens. Ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. Un Imara. Pareil, configuration, je le crains électrique. Et là, on voit là. Je suis obligé de rester à 10 mètres, entre guillemets. Je ne connais pas le nom de ce bateau, mais il fait au moins, au moins 2 mètres de large. Si, a priori, je vois cette batterie, c'est qu'il doit fonctionner à l'électricité. Mais c'est un monstre. Je continue dans les monstres. Le Maquero, pareil. Plus de 2 mètres de long. 2 mètres de long. En configuration électrique. On va attaquer encore plus. Alors là, c'est vraiment un des musts. Avec un état qui, malheureusement, dézoile un peu. Ce bateau, qui doit faire au moins 2 mètres 50, au moins 2 mètres 50, est équipé, regardez, de deux machines Stuart D10. Avec les Draincocks et les Reverse. Mon seul souci, c'est que ces machines sont rouillées. Et je trouve dommage que de telles machines soient laissées dans cet état. Et je douterais même de leur capacité à fonctionner. Je n'ai pas vérifié, je ne vais pas toucher. En tout cas, ce magnifique monstre, qui n'a pas forcément de nom. Si est-ce qu'il a un nom derrière, je ne vais pas vérifier. Le San Carlo. Donc ce San Carlo. Est reproduit. Alors, je n'ai pas vu non plus la chaudière, mais elle ne doit pas être triste. Et alors là, on attaque encore un autre monstre. Il s'appelle Goliath. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il doit taper aussi les 2 mètres, au plus. Je suis vraiment obligé de reculer très très loin. pour vous montrer l'intégralité du bébé. Quand vous voyez la taille de 120 millimètres en tuyère, ça doit commencer à pousser. A mon avis, ça, ça vous tire une barque, mais comme qui ne dirait rien. Machinerie intérieure. Avec un haut-parleur géant. On peut ouvrir les portes. Vous voyez, ce qui a fait l'avantage, c'est que vous avez des portes, des boutons. Tout est immense. Tout est énorme. Même le verre de bière est extraordinaire. Fonction de poussage. Ça, c'est vraiment... Vous voyez, ça, c'est le stand. C'est ce que j'appelle le stand du lourd. J'ai du mal à vous rendre compte. J'espère que vous vous rendrez compte de la taille de ces bébés. Mais c'est... Il faut les amener. Un peu plus loin, nous avons des stands de vente de voitures. Je pense que c'est parce qu'ici, vous verrez, je filmerai. Il y a une extraordinaire piste pour les crawlers. Et alors, juste pour le fun, vous connaissiez des trois pièces, oui, mais vous avez déjà vu des trois pièces en tente ? Eh bien, voilà. Ici, vous avez trois pièces cuisine, salle de bain, montées sur une voiture. Autre stand. Autre mœurs. Ah, quelques petits vapeurs, enfin. On n'en ouvrait pas beaucoup. Mon problème, c'est que les gens ici parlent allemand. Ils ne parlent pas du tout ni anglais, ni français. Donc, j'ai beaucoup de mal à échanger avec eux. À part, bonjour, au revoir, encore. Donc, vous avez ici une africaine queen, que je filme par ailleurs. Vous avez ici une coche dont j'ai oublié. Non, c'est une Alexandra, peut-être. Avec, on dirait, un ensemble Regner. Je pense que c'est l'ensemble Regner. Vous avez encore une magnifique machine bicylindre. J'aurais imaginé que cette machine-là serait peut-être aussi une Regner, mais je ne vais pas le jurer. En tout cas, c'est tout propre, tout neuf. Petit brûleur. Un petit bateau. Oh, regardez ça, comme c'est beau, ça. Ginette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Will it navigate? I would like to be there to make a video of this baby. Vous parlez français? Ah oui, bien sûr. Bah alors, vous me laissez parler nullement, alors que... C'est pas cool. Ah, mais cette magnifique Ginette, moi, je veux absolument la voir sur l'eau. parce que je ne connais pas cette machine en plus. Ah, c'est deux machines en plus. Oh non, non, c'est extraordinaire. Là, vous avez Mosella. Je ne vois pas. Wotan. Oh, il faut que j'aille le voir, le Wotan. Excusez-moi de faire un petit marche arrière. Excusez-moi, excusez-moi. Ops, pardon. Je voulais vous montrer Wotan. Wotan, Wotan. Je ne sais pas comment on prononce. Oh là là, regardez cette machine tri-cylindre. C'est du beau, c'est du lourd. C'est maison. Ah non, mais ça, c'est du... Magnifique. Magnifique machine. Ça, jamais vu cette machine. Fabriquer maison, c'est sûr. Sur quel plan ? Aucune idée. Je ressors pendant que mes amis déjeunent. Je ne sais même pas comment on dit bon appétit en allemand. Ce n'est pas grave. là, on a même un avion carrément. Un avion. Bon, voilà. Une pelleteuse. C'est trop chouette. Une pelleteuse. Un petit Adolf Bernpol que vous connaissez déjà par ailleurs. Une petite marque. Un rame. Oh, c'est trop mignon. Un Schmitt Néderland. Tiens. Ça aussi, on connaît un petit peu. Berlin. Le magnifique Herman que j'ai filmé que vous verrez par ailleurs. Le magnifique bébé. Et ici, du petit matériel avec un bateau de flèche. Les gens sont à table. Et là, vous voyez, Miss GECO et Miss GECO sont en train de tourner. Voilà. Voilà le petit tour que je fais ici à Mont-der-Cange pour cette fête du modélisme et deux GECO qui s'amusent. On est loin de la vapeur mais c'est pas grave, c'est sympa. Il y a pas mal de monde. Et je vous ferai une vidéo de la piste de Crowler qui est absolument exceptionnelle. Bon, les amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti.